Pour ce code en C, je vais afficher une image et sa palette depuis le disque. Je ne vous montre pas comment faire l'image pour le CPC, ce sera pour la prochaine vidéo. Je passe sur le code. Cela affiche une image de 16 kg. L'E-Define pour les différents modes de la machine, cela appelle la fonction système pour cela. Ce tableau est pour les couleurs. Le fichier PAL est au format OCP, un logiciel de dessin sur CPC. Sur CPC, il y a le numéro de la couleur, de 1 à 16, et la couleur de 1 à 27. Dans le fichier PAL, ce sont les valeurs des couleurs matérielles, qui peuvent être écrites directement dans le GetRey. Dans ce tableau, ce sont ces valeurs. Pour mettre la couleur, je ne passe pas par le GetRey. La fonction pour lire un fichier, déjà vue dans la vidéo des fichiers. La fonction pour utiliser les couleurs du fichier PAL. Elle utilise la fonction système. On met dans A le numéro de couleur. Il faut mettre dans B la première couleur et dans C la seconde. Ce sont les paramètres passés, bien sûr. Là, les registres, je mets la même couleur, donc pas de clignotement de couleur possible. Pour l'avoir, il suffit de rajouter une couleur et de la mettre dans C. Le main du programme C. Lecture du fichier PAL en 4000. Création d'un pointeur sur le buffer de la palette. Le premier octet, c'est le mode de l'écran. Donc 0 pour le mode 0, 1 pour le mode 1, et 2 pour le mode 2. Je replace mon pointeur dans le buffer. Pour les 16 couleurs, il y a le numéro de la couleur. Il y a 27 couleurs possibles. Comparaison de la valeur au tableau vu plus haut, puis je mets la couleur. Comme dit, je ne passe pas par le GetRey pour la couleur. Pour finir, lecture du fichier image, mais directement en C00. Voilà pour le code. J'exécute cela sur le CPC. Je suis avec la carte M4. L'image s'affiche avec les bonnes couleurs. C'est donc pas très compliqué. Je vais poursuivre avec un affichage un peu plus poussé, avec quelques effets d'affichage. Ce qu'il y a en plus dans ce code, ce sont les effets pour l'affichage. Affichage de haut en bas, de bas en haut, de droite à gauche, de gauche à droite. Affichage par carré aléatoire, un effet de rouleau descendant du haut. Toujours les Define pour mettre le bon mode d'écran. Attente d'une touche. On les retrouve dans tous les programmes. Tableau pour la palette vue juste avant. Je n'ai pas changé la fonction pour les couleurs. Je passe donc toujours par la fonction système et non par le GetRey. Ces définitions-là pour les différents effets. J'y reviendrai plus tard. Fonction de lecture d'un fichier. La fonction pour appliquer la couleur vue juste à l'instant. Une fonction pour effacer l'écran de façon plus rapide que l'appel de la fonction système. Cela utilise la pile. En fait, on part de la fin de l'écran, donc en FFFF, et on remonte avec la pile jusqu'en C000. L'utilisation de la pile va beaucoup plus vite que la méthode de mettre chaque octet à une nouvelle valeur par le CPU, mais elle servira surtout dans de prochaines vidéos. L'attente de la synchro. Le code est bien commenté pour comprendre, mais c'est du code que l'on retrouve dans beaucoup de programmes. Il faut passer par l'assembleur pour le faire. La fonction pour appliquer la palette vue tout à l'heure. A la place de tout ce code, il faudrait directement mettre les valeurs dans le GetRey. Cela irait beaucoup plus vite. Mais c'est encore en assembleur, donc pour le moment je reste avec ce code. Le mode d'écran. C'est sûr que ce premier fort, puis ce second, et ensuite ce if prennent du temps. Mais pour le moment, cela va rester comme cela. Pas vraiment besoin de performance pour ce code. Une fonction pour récupérer le temps. Elle est utilisée par les fonctions suivantes. Cette fonction tente de faire un nombre aléatoire. C'est plus une suite du reste, mais faire un vrai nombre aléatoire est bien plus compliqué. Là je récupère une partie du temps, nombre de tics depuis le démarrage de la machine. Et cette fonction tente de faire un nombre aléatoire avec une valeur max. Ensuite un calcul pour ce nombre. Il y a d'autres solutions. Et j'arrive au main du programme. Lecture de la palette. Application de la palette. Lecture du fichier image en 4000. Deux pointeurs pour les effets. Un sur le buffer de l'image en 4000. Un autre sur l'adresse de début de la mémoire écran. L'image est mise en mémoire en 4000. Elle n'est donc pas affichée comme l'exemple précédent. Un premier effet d'affichage du haut vers le bas de l'écran. Je pars juste du haut de l'écran et j'affiche chaque ligne. Il y a 200 lignes. Calcul de l'adresse. Je vous rappelle qu'il y a un saut de 2048 octets entre chaque ligne. Puis on place la ligne qui fait 80 de long. Ce qui donne un affichage ligne par ligne. L'effet du bas vers le haut. On fait et c'est presque pareil sauf que l'on part du bas de l'écran et non du haut. Ensuite le calcul est le même que pour le premier effet. Et copie de la ligne affichée. Affichage de droite à gauche. Là on prend une ligne donc 80 de long. Et pour chaque ligne, on calcule l'adresse où mettre l'octet. Je vous renvoie vers la vidéo de dessin pour comprendre le fonctionnement de l'affichage sur CPC. Cela fait que l'affichage se fait de haut en bas et débute à droite. Cet effet est le même sauf que cela va de la gauche vers la droite. Je débute donc en fin de ligne pour mettre les octets et non en début. Ensuite le reste est pareil. L'effet d'affichage par carré. Je commence par initialiser une matrice de carré. Ces matrices sont définies ici. C'est une matrice de bloc. Et il y en a une temporaire pour le mélange. Ah oui, un bloc contient deux valeurs, X et Y. Donc j'initialise la matrice de bloc. Les blocs font 16 fois 8. Ensuite le mélange des blocs pour avoir un effet d'affichage pseudo-aléatoire. L'initialisation de l'aléatoire. Récupération de deux nombres aléatoires. Puis les blocs de la matrice sont intervertis en fonction de ces nombres. Parfois un bloc va être déplacé plusieurs fois ou jamais. Mais cela finit tout de même par donner un effet pas trop mal. Pour finir, la matrice est affichée bloc par bloc. Il y a 25 blocs sur 20. Calcul de l'adresse de destination du bloc. Et affichage de cette partie carrée de l'image. Cette partie peut sûrement être optimisée. Mais ce n'est pas très utile ici. Pour finir, l'effet d'affichage en rouleau. En fait, on affiche en premier une ligne 12 fois. Celle qui suit la ligne à afficher. Il y a donc le calcul de la ligne. Copie de la ligne. Et cela 12 fois. Puis cela affiche la ligne à son bon emplacement. Cela fait un effet sympa. L'image que j'ai prise pour faire cet exemple n'est pas vraiment adaptée pour correctement voir tous les effets. Mais cela ira. Je passe sur le CPC. J'exécute le programme. Affichage de l'image de haut en bas. De bas en haut. De gauche à droite. De droite à gauche. En carré aléatoire. Là, l'image n'est pas adaptée pour cet effet. Pour finir, l'affichage en rouleau. De quoi faire un slideshow avec ce code pour la prochaine vidéo.